Bienvenue à Montpellier pour le Off de Ouara avec Fulgence Ouidraogo. Mais il est où ? Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Allez ! Fulgence ! On a un Off de Ouara ! Attends, si tu veux pas que tu te manges, je fais deux minutes, j'y arrive. Ok. Pas de problème. Mais là, je rigole. Allez, viens, Ouara. Mais c'est beau ! Off de Ouara, Fulgence Ouidraogo, partie 1. C'est parti. Bon, moi, je vais droit au but. Le 10 août dernier... Ça, c'est Marseille, ça. Oui, je sais que c'est Marseille, mais c'est aussi une phrase qui existe pour de vrai dans la langue française. Le 10 août dernier, Ariane, t'accompagnez-toi, vous avez fait flamber la toile avec une équation très très simple. 1 puce 1 égale 3. Ça y est, tu vas être papa. Bientôt, oui, bientôt. Fin janvier, c'est prévu. Donc, on est tous les deux très heureux et on attend ce moment avec beaucoup d'impatience. Donner la vie, c'est le but ultime, je pense, pour toute personne. Et je suis très excité à cette idée-là et hâte. T'as vraiment hâte ? Oui, j'ai vraiment hâte. Hein ? Parce que pour l'instant, c'est pas moi qui le porte, je le vois pas. Donc, moi, j'ai juste l'impression qu'il arrive et que je puisse le prendre dans mes bras et y avoir quelque chose d'un peu plus concret. J'ai vu que tu t'impliquais quand même dans cette grossesse et t'as même participé en écrivant un article sur le blog d'Ariane, justement, ça y est, je vais être papa. Et j'en pouvais plus quand t'as dit que ta femme était un marque à chien. C'est un animal un peu particulier, c'est un animal qui fait des cris un peu stridents, qui groigne par moments. C'est les joies de la grossesse, on va dire. Et nous, les hommes, on est un peu, on va dire, sur le porte-bagages et on subit un peu la chose. On est juste là pour essayer d'accompagner et c'est elles qui font tout le boulot et voilà. Et parfois, ça donne des moments un peu cocasses, un peu marrants. C'est vrai que les femmes enceintes, c'est quelque chose. Est-ce que tu serais prêt à tout pour ton enfant ? Bien sûr. Même à le moucher ? Bien sûr. Ça veut dire moucher ? Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer le moucher sur son nez ? Eh non ! Alors pour toutes les mères et pour tous les pères, quand on a déjà eu les enfants, ils doivent vraiment rigoler derrière leur écran. Quand ton enfant est enrhumé, ses narines sont beaucoup trop petites pour moucher. Il y a des trucs qui existent exprès pour... Donc là, tu prends sa narine comme ça, tu fais... T'aspires. Et tu recraches. Est-ce que tu es prêt à le faire ? Ouais, ouais, c'est faux ! Ariane ! Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine, oui. Est-ce que tu seras le papa cool ? Ou le papa en mode... Eh ! Non mais je t'ai parlé, hein ! Et Ariane a fait... Attention, j'allais dire à ton père ! Non, j'espère être cool ! Mais j'ai quand même du sang africain, donc... Il n'y a pas besoin d'en rajouter ! Voilà ! Tu es arrivé en France quand tu avais trois ans. Ce que tu as vécu, il y a beaucoup d'enfants africains qui le vivent. C'est même pratiquement une tradition de confier son enfant à sa tante afin qu'il puisse avoir une meilleure vie. Donc toi, ça a été dans une famille d'accueil ? Voilà, c'est ce cocon familial qui m'a manqué pendant mon enfance. Ça m'a offert une vie que je n'aurais pas pu avoir sinon. Et... Et quelle vie ! Oui, oui, c'est vrai que je suis chanceux là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à dire que c'est une chance. Parce que quand on est déraciné, enlevé à sa famille, c'est quand même quelque chose de difficile pour se construire. J'avais besoin d'une certaine rigueur, d'une certaine force mentale pour avancer. Et du coup, je me suis servi de ça aussi dans le rugby. Ce qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, de pouvoir être revenu professionnel, d'avoir pu jouer en Ligue de France, d'avoir pu jouer pas mal de grands matchs. Donc c'est quelque chose qui m'a apporté jusqu'à là. Quand t'es arrivé, tu parlais français ? Non, je parlais pas français. J'avais trois ans, donc j'ai vite appris le français. Tu as vite appris le français ? Oui, j'ai vite appris le français. C'était encore des saveurs, des odeurs, des souvenirs ? Oui, je suis retourné en 2012. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné au Burkina. Et une des premières choses, je me stressais un peu en me disant est-ce que je vais les reconnaître ? Est-ce qu'ils auront changé ? Est-ce que je vais reconnaître des choses là-bas ? Et dès l'aéroport, je suis arrivé. Ma mère, j'ai reconnu un clin d'œil. C'était ma mère. Après, quand je suis retourné au marché, ça m'a rappelé des souvenirs aussi. La relation avec mon frère, ma soeur, avec mes cousins, avec ma mère, c'était très fort. Il a fallu que je visite toute la famille aussi. C'est ça qui était. Et à chaque fois, tu devais manger ? Exactement, il fallait manger. Il fallait surtout pas dire non parce que sinon, c'est blessant. Et c'est vrai que comme la famille est grande, c'était long comme ces jours. D'ailleurs, on fait un bisou à Césaire et Mireille parce que c'est sûr qu'ils vont regarder. C'est ton frère qui te parle à la télé. Rires 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 Rires